Salut les badounettes, ça va ? Vous aimez les animaux ? Moi, mon animal préféré, c'est Eric Zemmour. Regardez des... Pan News. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une Québécoise dont on a très peu parlé en France. Elle s'appelle Pascale Ferrier. Elle a âgé de 53 ans. Allez voir sa photo, vous verrez, c'est quelqu'un. Elle a été arrêtée par les douaniers américains en septembre 2020 au poste frontalier de Peace Bridge. Elle avait dans son véhicule une arme de poing semi-automatique chargée et près de 300 cartouches. Une femme de 53 ans. Et c'était pour qui ? Pour Trump. Elle a menacé de tuer ou de blesser le président Trump et a envoyé à la Maison-Blanche une lettre contenant de la ricine. La ricine est hautement toxique, 6000 fois plus toxique que le cyanure et 12 000 fois plus que le venin de crotale. Une femme bien, finalement. J'aime pas Trump, mais bon... Lorsque j'avais 13 ans, je n'avais jamais embrassé une fille. Un jour, on était dans les bois avec ma petite voisine, on était amoureux. Et c'est elle qui vient vers moi. C'est elle qui me dit, « Devi, est-ce que tu veux sortir avec moi ? » Et là, j'étais sans voix. Je la regardais, je faisais... Et dans ma tête, ça faisait, « Mais oui ! Mais oui ! Mais oui, bien sûr ! Embrasse-la ! Embrasse-la ! » Sauf que j'étais trop angoissé, j'avais pas assez confiance en moi. Et donc, je lui ai répondu, « Et toi ? Est-ce que tu veux sortir les poubelles avec moi ? » Toute la nuit, je m'en suis voulu vraiment beaucoup. Et je me suis dit, le lendemain, car elle va s'asseoir dans mon canapé, « Je vais mettre la cassette des Goonies. On va regarder les Goonies. » Et je me retournerai vers elle et je lui dirai, « Oui, oui, je veux sortir avec toi. » Et le lendemain, elle est venue chez moi. J'ai mis la cassette des Goonies. Elle s'est assise dans le canapé. Je l'ai regardée et je lui ai fait, « Oui ! » Et elle m'a dit, « Oui, quoi ? » Et j'ai fait, « Hum... » Cette histoire, elle est dans la bande dessinée que je vous propose en précommande. Là, allez sur le lien, s'il vous plaît. Vous avez juste un mois pour la précommander et après, vous pourrez la voir peut-être. Donc voilà, dépêchez-vous. Et puis, il y a plein d'autres histoires. Ma psychanalyse, mes parents et des histoires de fesses. Nous partons maintenant pour le Québec. Vague de vols de chiens. Ouais, de chiens de race. Les chiens de race se font de plus en plus rares. Il y a beaucoup de chiens qui se font voler et ils se revendent entre 3 000 dollars et 5 000 dollars. Et c'est ce qui est arrivé à notre héroïne du jour, Madame Trudeau, qui a fait un appel dans la presse déchirant en disant, « Rendez-moi mes chiens ! » Après l'apparition de l'article, femme qu'elle croisait vaguement, souvent dans des dîners de collègues de fond, l'appelle et lui dit, « Je pense savoir qu'il y a tes chiens. Ils ne veulent pas d'argent, mais je peux t'aider à les retrouver. » Euh, ok. « Tu vas aller sur le parking du resto Brossard, cet après-midi même à 15 heures. » La dame est allée sur le parking. Et là, un des deux chiens lui a été rendu avec une personne qui avait l'air de ne pas savoir pourquoi elle avait le chien. Le soir même, on la rappelle. « Demain, tu vas aller dans la cour d'un autre restaurant, le Mirabel. » À 16 heures. Ok. Et à 16 heures, on lui a rendu son autre chien. Elle ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Nous non plus. Aujourd'hui, une très très belle histoire. Ça se passe au Texas. Une prof arrive en voiture au centre de dépistage Covid pour faire tester son fils de 13 ans pour voir s'il est toujours positif au Covid. Sauf que les médecins voient la voiture vide. Mais où est votre fils ? « Bah, il est dans le coffre, bien sûr ! » « Hé, je voulais pas qu'il me refile la maladie ! » La police l'a arrêtée. « En Dordogne, un homme a été arrêté pour avoir braqué un Père Noël de ronds-points. » Sur les ronds-points, il y a des Pères Noël déguisés. Et l'homme, la nuit, est allé voler les vêtements du Père Noël de manière à le mettre tout nu. En vrai, le mec qui a SDF, je pense qu'il avait froid. Et ce gars a volé des fringues de Père Noël pour pouvoir s'habiller et avoir chaud. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un de voler des fringues de Père Noël pour avoir chaud et pas crever de froid dans la rue ? Non. Mais vous savez, la magie de Noël, ça n'existe pas parce qu'il l'a emmené au poste. Et la mairie a récuéré les fringues. Voilà. Ah la Belgique, Charleroi. Un homme s'est fait vacciner 9 fois avec des identités d'amis différents pour qu'il puisse jouir d'un pass vaccinal. Le mec s'est pris 8 doses pour les potos. Il est vraiment très malin parce qu'il allait à chaque fois dans le même centre de vaccination. Et les médecins, au bout d'un moment, ils se sont dit « On l'a beaucoup vu lui, non ? » « Si, on le voit trop quand même. » Anecdote amusante, c'est qu'il a aussi fait le vaccin pour lui, histoire d'avoir le pass lui aussi. Donc, neuf. Un dealer est en train de dormir chez lui et très très tôt le matin, on entend frapper à la porte et ça fait « Police ! » Là, il dit « Oh merde ! Une descente ! Ils vont trouver la drogue qu'il y a chez moi ! » « Vite avant d'ouvrir, je prends toute la drogue, je le mets dans le sac de sport et je balance le sac de sport par la fenêtre. » Entrez. Il n'y a plus de drogue chez moi, tranquille. La police fait le tour et zut ! On ne l'a pas eu ! Sauf qu'un policier était à l'extérieur, a trouvé le sac de sport, ouvre le sac de sport, il y a toute la drogue à l'intérieur et sa carte d'identité ! Fail. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous demain à 17h45 pour une bad news en version longue. Je ne lui ai même plus de dire bad news, c'est compliqué. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?